Voilà, je viens de cuisiner, je voulais vous montrer, j'ai fait deux sortes de tartes pizza, appelez-les comme vous voulez, voilà, une grande et une petite. J'ai fait la pâte brisée moi-même, j'ai mis à peu près, pour les deux, 500 g de farine, c'est une farine aux 5 céréales je crois là, avec des herbes de Provence, un peu de sel, un peu d'huile et de l'eau jusqu'à obtenir une pâte correcte. Et dessus j'ai mis de la moutarde, des tomates pelées, des tomates fraîches, de la courgette, des oignons, du poivron et des champignons et un peu de mozzarella et des épices. Et j'ai fait une grosse tarte au couetche, c'est plus du tout la saison, mais dimanche dernier le maraîcher a donné à mon père un énorme sac de couetche qu'il n'arrivait pas à vendre tout simplement, parce qu'en fait à manger comme ça elles sont pas très très bonnes, il fallait les cuisiner. Moi j'aime pas trop la compote de prunes, la confiture j'en mange pas, donc j'ai fait une tarte, voilà. Alors j'ai mis beaucoup de couetche dessus, j'aurais carrément pu faire deux tartes mais j'avais la flemme, donc j'ai une grosse tarte avec plein de couetche. Et en fait ce que je vais faire avec tout ça c'est que je vais en manger aujourd'hui déjà, je vais en manger demain et je vais en congeler, ça me fera des repas d'avance et des desserts d'avance pour la semaine prochaine et c'est vraiment pas plus mal. On est le 4 novembre, c'est déjà la fin des vacances, je suis en dépression, bref je viens de me laver les cheveux, je vais vous montrer ce que je leur ai fait. Donc j'ai un nouveau petit sérum que j'ai acheté sur Mademoiselle Bio, c'est le sérum stimulant pour le cuir chevelu de chez Less is Mort, c'est un petit sérum qui est soi-disant sans rinçage et qu'il faut appliquer tous les jours très légèrement. Moi j'ai appliqué un petit peu plus que légèrement et j'ai laissé poser toute la nuit et j'appliquerai pas tous les jours, j'appliquerai avant le shampoing. Ensuite j'ai laissé poser de l'huile de rosier Musca sur mes longueurs, j'en avais pas mis trop trop mais un petit peu quand même, mais c'est un léger bain d'huile. Puis j'ai lavé avec mon shampoing chouchou de chez Baloflurin que j'adore vraiment beaucoup beaucoup. Et j'ai mis l'après-shampoing Pink Paradise de Les Secrets de Loli, je l'aime bien. Même s'il contient des ammonium quaternaire et je trouve qu'il sent un petit peu fort, le parfum est un peu prononcé. Puis j'ai utilisé comme leave-in ce masque Kalia, je vous l'ai dit, ça fait un bout de temps maintenant, j'utilise ce masque que comme leave-in, mes cheveux adorent. Et pour finir j'ai mis un petit peu de mon gel de lin qui est gélifié mais pas trop, c'est ça que j'aime bien. Et là c'est en train de sécher, voilà. Bonjour, je vous retrouve, on est le mercredi 7 novembre et je viens de me laver les cheveux, on est peut-être un poil haut les amis. Je vais vous baisser, voilà, c'est mieux. Mon aspi c'est pas très élégant, voilà. Et je me suis dit que j'allais vous parler face caméra pour vous montrer ce que j'ai fait à mes cheveux plutôt que de vous montrer les produits. C'est plus agréable de voir les gens face caméra. Là, vous voyez, ça sèche. Maintenant que je ne travaille plus le mercredi, mon gros 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 kiff c'est de me faire un masque le mardi soir, de le laisser poser toute la nuit et de me laver les cheveux le mercredi matin. C'est vraiment tellement agréable. Avant, quand je travaillais le mercredi matin, je me lavais les cheveux à l'arrache le mardi soir et c'était chaud. Enfin, c'était pas hyper agréable du coup. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Sur mon cuir chevelu, j'ai appliqué les huiles Caddy que je vous montre souvent, mon petit mélange d'huiles Caddy. J'ai appliqué sur le cuir chevelu, j'ai bien massé et bien voilà. Et ensuite, je me suis fait une petite préparation. J'ai mélangé le masque neutre de chez Aromazone que j'avais un peu délaissé parce qu'en fait, j'aime pas son odeur. Il a une odeur, je ne sais pas, je ne suis pas sensible aux odeurs pourtant, mais l'odeur n'est vraiment pas agréable. La texture est un peu bizarre, un peu gélifiée, mais après, ça ne me dérange pas plus que ça. Il a une composition parfaite, il n'y a pas d'ammonium quaternaire. Et il est quand même efficace, il faut dire ce qu'il est. Alors, on n'est pas dans d'un... Vu le prix, on n'est pas dans des ingrédients nobles, à mon avis, c'est des huiles première pression à froid de basse qualité, tout ça. Mais il fait le job, il faut dire ce qu'il est. Donc, j'ai mis à peu près une grosse cuillère à soupe de ce masque dans un petit bol. Auquel j'ai rajouté une cuillère à café d'huile de rosier Musca de chez Melvita, dont j'ai fait un bain d'huile dimanche dernier. J'ai oublié de vous montrer et en fait, mes cheveux ont adoré. Vraiment, c'est une huile, j'adore sa couleur. Déjà, je trouve ça trop beau. Et elle est bien, bien efficace sur les cheveux. Pourtant, elle n'est pas du tout réputée pour être bonne sur les cheveux, mais c'est grâce à Chloé de bio-cheveux que j'ai testé. Et donc, j'ai adoré. J'ai mis une cuillère à café et j'ai mis à peu près l'équivalent d'une à deux cuillères à soupe de mon gel de lin. Alors, mon gel de lin, il paraît super liquide comme ça, mais en fait, quand on le met la main dedans, il est gélifié. C'est bien du gel. Après, ce n'est pas du gros gel comme du gel d'Aloe Vera, mais c'est quand même une texture bien gélifiée. Et moi, ce que j'aime bien du fait qu'il ne soit pas trop épais comme ça, c'est qu'il est assez dilué. Donc, il n'a pas d'effet carton et il se répartit super facilement. Bref, donc j'ai mis environ deux cuillères à soupe de gel de lin. Alors, j'ai mis aussi quatre gouttes d'huile essentielle d'Ylang-Ylang en premier lieu pour camoufler l'odeur désagréable du masque capillaire Aromazone et aussi pour faire briller les cheveux parce que l'huile essentielle d'Ylang-Ylang est réputée pour faire briller les cheveux. J'ai mélangé tout ça avec mon petit fouet. Ça avait une texture de fou. C'était vraiment excessivement agréable à l'application. J'ai appliqué ça sur cheveux secs absolument partout. Du cuir chevelu, même s'il y avait déjà des huiles, j'ai réappliqué du masque jusque sur les pointes. C'était hyper agréable. J'ai fait un chignon, j'ai mis une charlotte et j'ai laissé poser toute la nuit. Ça, c'est vraiment un plaisir aussi de pouvoir laisser poser un masque. Et là, pour le coup, ce n'est pas du tout un masque qui m'a gênée pour dormir. Ensuite, je suis allée à la douche. J'ai lavé avec le shampoing hydratant de chez Calia que j'aime bien. Et je sais qu'il allait bien laver les huiles Caddy parce que ce n'est pas toujours le cas. Les shampoings très très doux ne lavent pas forcément toujours les huiles Caddy qui sont un peu riches. Là, je savais qu'il n'y en avait que sur le cuir chevelu aussi, mais c'était top. J'ai appliqué en après-shampoing, j'ai fini mon Calia, mon Urtecram à la rose que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai appliqué la méthode de Lorraine. Si vous n'avez pas lu son dernier article, Lorraine in the Air. Enfin, je ne sais pas si quand vous verrez la vidéo, ce sera son dernier article du coup. Mais c'est son article sur comment optimiser l'effet d'un après-shampoing en massant bien mes cheveux. Et je vais vous parler d'un accessoire que je me suis acheté dont je n'aurais absolument jamais pensé vous parler sur ma chaîne. Je me suis acheté cette chose. Alors, vous allez me dire, mais mon Dieu, toi achetez ça. Oui, franchement, elle réunit tous les trucs que je vous déconseille. C'est-à-dire du plastique, des picots en je ne sais pas quoi, en plastique métal et des boules au bout. Voilà, c'est clairement le truc que je n'aurais absolument jamais acheté si Lorraine ne m'avait pas recommandé cette petite chose. Et en fait, c'est une merveille. Il s'agit d'une wet brush. Donc moi, je ne connaisse pas cette marque avant que Lorraine m'en parle. Apparemment, c'est super connu pour la douche. Donc vous voyez, il y a un machin où l'accroche sous la douche, c'est vraiment top. Et donc, j'ai démêlé mes cheveux sous la douche pendant que j'avais de l'après-shampooing avec ma wet brush. Alors moi, j'ai un avantage, c'est que mes cheveux ne s'en mêlent pas. Alors rien que quand j'ai rincé mon masque avant d'appliquer mon shampoing, mes cheveux étaient complètement démêlés. Et donc, une fois que j'ai mis mon après-shampooing, j'ai démêlé avec ça. Mais enfin, on ne parle même pas de démêlage pour moi. On parle juste de répartition parce que mes cheveux ne sont pas remêlés du tout. Et alors, ce truc, mais c'est génial. Déjà, elle est souple et ça, c'est top. Et les picots sont d'une souplesse. Mais c'est un truc de malade. On n'a même pas l'impression de se passer une brosse dans les cheveux. C'est d'une douceur incroyable. Ça ne casse pas les cheveux, ça ne tire pas dessus. Vraiment, pour vous démêler les cheveux sous la douche et répartir les produits, je vous recommande. Donc, j'ai appliqué mon après-shampooing, j'ai bien massé, tout ça. J'ai rincé. Puis, j'ai appliqué le masque Calia. Alors, pas en trop grosse quantité, bien sûr. C'est un masque dont je vous parle tout le temps, que j'adore. Il est fluide et en même temps, pas trop riche, pas trop épais. Il est vraiment top. J'en ai appliqué une noisette, un peu partout sur ma tête. J'ai encore une fois réparti le produit. Ah, je m'en fiche partout. Je m'en fiche partout. Avec ma wet brush, du coup, qui va devenir un indispensable, je pense. Et là, je n'ai pas rincé. J'ai juste appliqué ma dernière eau de rinçage, qui est en fait un litre d'eau froide dans une bouteille que j'ai gardée, dans laquelle je mets une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Donc, en fait, le masque Calia était partiellement rincé. Mais c'est ce que je fais maintenant. Et mes cheveux adorent parce que ça permet de garder l'hydratation sur les cheveux. Donc, j'ai appliqué mon eau de rinçage. Ensuite, j'ai mis ma serviette pour cheveux, les tendances d'Emma, que j'adore. Et pour finir, j'ai appliqué du gel de lin parce que mes cheveux, en ce moment, adorent le gel de lin. Il est hyper hydratant. Il les rend hyper doux, un peu gainés, vraiment top. Et là, ben voilà, j'attends que ça sèche pour voir le résultat. Voilà. Je vous montrerai si j'y pense, mais il faut que j'y pense parce que dimanche, je n'y ai pas pensé. Je vous retrouve un petit peu après. Je voulais vous dire juste quelque chose, une information assez intéressante et importante. J'ai pas mal parlé avec plusieurs d'entre vous sur Instagram à propos du masque capillaire Aromazone. Je n'avais pas remarqué que le masque capillaire contenait un sulfate qui s'appelle le sodium cétéril sulfate. J'avais checké la compo comme ça en bref et j'avais vu qu'il n'y avait pas d'ammonium quaternaire. Donc, pour moi, c'était tout bénef, mais je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait un sulfate. Et le fait est que le sodium cétéril sulfate est un sulfate très agressif, parmi les plus agressifs qui existent. Je ne comprends pas ce que fait un sulfate dans un masque capillaire, vraiment. Le fait est que, conclusion, c'est un masque que je ne rachèterai pas parce que je bannis les sulfates de ma routine. Au mieux, je tolère le sodium cocosulfate et encore. Mais alors, un sulfate agressif, c'est no way. Donc, ben voilà, le masque, je trouvais que son effet était pas mal. Mais après ça, il y a du sodium cétéril sulfate dedans. Donc non, je ne rachèterai pas et donc je vous recommande. Je voulais vous parler d'un truc. Je vous ai parlé du masque capillaire aromazone que j'ai appliqué sur mes cheveux. Oula, on voit l'ombre du téléphone, c'est pas très joli. Sur mes cheveux, il y a deux jours et quelqu'un m'a fait remarquer sur Instagram qu'il contient du sodium cétéril sulfate. J'ai fait des recherches. Sur la vérité, sur les cosmétiques, il est classé de petits bonshommes verts parce qu'en fait, sa composition est végétale. Sur aromazone, il y a tout un encart sous le masque capillaire qui dit que le sodium cétéril sulfate est doux parce qu'ils y ont ajouté de l'huile, je sais pas quoi, tatati, tatata. Quand on fait des recherches complémentaires, on trouve que le sodium cétéril sulfate est encore plus agressif que le sodium laurette et l'huile sulfate qui sont déjà méga agressifs. Du coup, je ne savais pas trop quoi penser. Je me suis tournée vers des personnes qui s'y connaissent. Je les ai contactées. Je leur ai posé des questions, plusieurs personnes, alors que ce soit des blogueuses ou des gens qui travaillent plus dans le scientifique et qui font des recherches, tout ça. Et la conclusion est que c'est un tensioactif agressif, même s'il est dilué avec de l'eau, même s'il est en faible quantité, appliqué à la longue sur les cheveux, ça pourrait finir par les assécher. Donc, moi, clairement, je ne vous recommande pas ce masque qui, à la longue, pourrait vous assécher les cheveux. Et d'ailleurs, je ne comprends pas quel est l'intérêt de poser un tensioactif dans un masque capillaire. Donc, voilà, la vie est peut-être un peu tranchée, peut-être que beaucoup de gens le trouvent efficace ou quoi. Mais moi, c'est niet, je ne sais même pas si je vais finir le pot ou si je ne vais pas tout simplement le revendre. Voilà. Regardez, t'aimes cette petite chose, c'est trop mignonne. Alors, vous ne verrez pas trop parce qu'il fait un peu noir, mais mon petit chatou est en train de dormir. C'est trop mignon. Bonjour, je reviens vous voir, on est le 10 novembre. Oui, puisqu'ils nous rabâchent à la télé les trucs de commémoration du 11 novembre. Je viens vous voir pour trois choses. La première, pour vous dire que je viens enfin de répondre aux commentaires YouTube. Oh là là, vous ne me voyez plus du tout. Je ne sais pas comment vous me voyez le mieux. Comme ça, peut-être ? Bon, je suis désolée, je n'ai pas allumé la grande lumière, mais ce n'est pas grave. Pas besoin de me voir pour m'écouter. Je voulais vous dire donc que j'ai enfin répondu aux commentaires YouTube. Je sais, ça met du temps, mais je suis désolée, je n'ai vraiment pas le temps de me pencher là-dessus trop souvent. Enfin, voilà, ce n'est pas mon boulot, c'est mon loisir. Et en plus, grâce au fait que je sois, entre guillemets, de plus en plus connue, parce que je reste un bébé blogueur, bébé YouTubeur, j'ai quand même de plus en plus de commentaires, mais là, j'ai pris le temps, cet après-midi là, de répondre à absolument tous les commentaires. Donc, si votre commentaire ne nécessitait pas de réponse, au pire, j'ai mis un petit like. Sinon, j'ai répondu. Excusez-moi pour le décalage, je suis vraiment désolée. Je voulais vous dire un autre truc. Donc, ça fait quatre, ça c'était le premier. Le deuxième, c'était, je vais essayer de faire un effort pour les barres d'infos, promis, promis. Je sais que vous aimeriez avoir les liens des produits, tout ça, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire des barres d'infos super complètes. Vraiment, je n'ai pas le temps, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Donc, ce que je peux vous faire, c'est vous proposer un deal entre les deux. C'est d'essayer de vous lister les produits que j'ai cités, le nom des produits, mais pas de vous mettre les liens. Comme ça, vous avez les noms des produits et vous vous cherchez. C'est un bon entre-deux, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le troisième chose, c'est, il y a des gens qui m'ont dit, on en a ras-le-bol de tes vlogs qui sont décalés dans le temps. Eh bien, je suis navrée, mais ça ne va pas changer, ou du moins, ça va s'améliorer. Je vous l'ai dit, pendant un temps, il y avait quasiment quatre mois de décalage. Là, on arrive à un mois de décalage à peu près, je ne ferai pas mieux. Déjà parce que mes vlogs ne sont pas réguliers, vous voyez, je vais filmer aujourd'hui, peut-être dans une semaine ou peut-être demain. Et je monte quand j'ai 30 minutes de matière et quand j'ai un trou dans mon planning de vidéo. Donc, les vlogs, il y en aura peut-être certains mois, il y en aura un, il y en aura deux, peut-être certains mois, il n'y en aura pas. Et je pense qu'il y aura toujours plus ou moins un mois de décalage. Mais j'ai envie de vous dire, pour voir une recette ou un haul, ce n'est pas très très grave, quoi. On ne va pas en mourir si, ce que je vous raconte, c'était il y a un mois, la composition du produit ne va pas changer en un mois. Donc, voilà, navrez pour ceux que ça déplaît, il y a des gens qui sont désabonnés. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, tant pis, enfin, si je ne vous plaît pas, partez, ça ne me dérange pas du tout. C'était trois, et la quatrième chose, c'était quoi ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je voulais vous dire aussi que pour le mois de décembre, il y aura plein de concours sur mon Instagram, donc il faudra aller voir. J'ai réussi à vous concocter pas mal de petites choses sympas. Et sinon, je voulais vous dire autre chose, j'étais sûre que je voulais vous dire autre chose. La barre d'infos, les commentaires, les vlogs, et ben, je ne sais plus. Si ça me revient, je reprendrai la caméra. Bien sûr, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que du coup, j'ai répondu aux commentaires, et que, franchement, la plupart des commentaires, si ce n'est tous, mais vous êtes tellement, tellement, tellement gentils avec moi, vraiment, mais... Enfin, je veux dire, il n'y a personne dans mon quotidien IRL, comme on dirait, dans la vraie vie, qui me parle avec cette gentillesse. L'écho qu'on peut avoir de moi, c'est que je peux être un peu dure, que... On m'a déjà dit que j'étais un peu en apparence froide, que je pouvais faire peur aux gens qui n'osaient pas m'aborder. Enfin, non, ce n'est pas très vrai, ça. Je suis très joviale, et je suis assez sociale. Quand il y a quelqu'un, il ose aller vers moi, mais on m'a déjà dit que je pouvais faire un peu peur d'emblée. Après, je sais que ce que je retransmets en vidéo, c'est vraiment une passion. Et je ne suis pas pareille en vidéo que dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, je suis une grosse stressée de la life, alors qu'en vidéo, pas du tout. Enfin, ça ne me stresse pas de filmer mes vidéos. Mais vos messages sont tellement, tellement gentils, bienveillants. Il y en a plein qui me disent que je suis hyper jolie, que je suis en train de devenir féminine. Alors moi, le changement, je ne m'en rends pas compte du tout. Je ne sais pas si c'est parce que je fais aussi un travail de fond sur moi, mais vraiment, vous êtes adorables. Vous voyez, là, je ne suis pas maquillée, mais ça, c'est ma vie de tous les jours. Ma vie de tous les jours, c'est ça, un chignon et pas de maquillage. Voilà, je me maquille pour les vidéos. Et c'est ce que je disais à Lorraine, j'en parlais avec elle hier. C'est que moi, je n'ai pas du tout cette habitude de me maquiller au quotidien, en quoi j'ai commencé à me maquiller très tard. Je ne me maquillais pas pour aller en cours, ça ne m'intéressait pas du tout. Là, quand je me maquille pour aller au boulot, au mieux, c'est un peu de poudre et un peu de mascara. Et c'est tout parce que ça me saoule de faire plus. Mais je prends beaucoup de plaisir à me maquiller pour les vidéos. Et c'est vrai que je me trouve jolie, mais je n'ai pas cette envie de me faire jolie au quotidien. Voilà, c'est un travail qu'il faudrait que je fasse aussi. Et beaucoup d'entre vous me parlent de mon poids. Alors, vous êtes gentil, mais en fait, je n'ai pas perdu tant de poids que ça. Et en plus, je suis certaine que depuis cet été, j'en ai repris. J'ai eu une rentrée stressante. Là, il y a des événements assez stressants dans ma vie ces derniers temps qui font que niveau alimentation, c'est la cata. Donc, je ne pense vraiment pas avoir maigri plus que ça. Enfin, j'ai encore beaucoup, beaucoup de poids à perdre. Je ne sais pas si tu le perdras un jour. En tout cas, en ce moment, je ne suis pas du tout en train de perdre du poids. Je suis même plutôt en train de reprendre. Mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup pour vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir. Et parfois, je me dis que j'aimerais que les gens qui me connaissent en vrai me voient avec vos yeux. Alors, à savoir que les gens qui me connaissent en vrai ne connaissent pas l'existence de ma chaîne volontairement. Je ne fais pas du tout d'auto-promotion. Certains me disent, tu devrais te faire de l'auto-promotion pour te faire connaître. Mais en fait, comme si vous regardez ma FAQ qui date de je ne sais pas quoi il y a 6 mois, je vous disais que je n'assume pas d'avoir une chaîne YouTube auprès des gens que je connais en vrai, ma famille, mes amis et encore plus mes collègues. Et du coup, je pense que comme ils s'en foutent un peu du sujet du naturel, ils n'ont jamais cherché vraiment, même s'il y en a qui ont lu des articles du blog, ils ne sont pas allés chercher plus loin, ils ne sont jamais tombés sur ma chaîne. Ils ne savent pas que j'ai une chaîne. Et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'en fait, je crois que ça m'angoisserait qu'ils sachent que j'ai une chaîne parce que je sais que j'aurai des jugements, je sais que je ne serai pas forcément comprise. Et voilà, du coup, j'aimerais des fois les gens qui me connaissent en vrai est votre regard gentil, bienveillant et plein de douceur sur moi. Ça me ferait vraiment beaucoup de bien. Et je sais que les autres nous renvoient le miroir de ce que nous on reflète. Et si les autres sont durs avec moi, c'est que j'exprime sûrement de la dureté. De la dureté, oui, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, je sais, je sais. Et du coup, je me dis que je devrais essayer d'être dans ma vie comme je suis sur YouTube au final parce que je pense que sur YouTube, je ne suis pas un fake. Je suis une meilleure version de moi-même que je suis dans la vraie vie. Et je suis une version plus épanouie. Voilà, c'était le moment émotion du jour. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve, on est le lundi 12, on est un petit peu haut. Je suis désolée, vous voyez mon balai en arrière-plan, c'est charmant. Mais on va faire comme s'il n'était pas là, on s'en fout. Parce que je ne vous ai pas montré ce que j'ai fait à mes cheveux ce week-end. Alors, ils n'ont pas franchement aimé, ils n'ont pas très bien réagi. Après, je ne suis pas sûre que ce soit les produits qui n'aient pas très bien réussi à mes cheveux. Je pense que c'est surtout le fait que j'étais excessivement stressée. J'ai eu un gros challenge pro aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup angoissée. Je pense que mes cheveux ont réagi. Voilà. Bon, là, ça va parce que j'ai fait un chignon toute la journée. Donc, aujourd'hui, là, en détachant le chignon, ça va. Donc, je vous montre. J'ai appliqué toute la nuit le sérum Scalp Treatment de The Night Live. Je suis désolée, je n'arrive plus à parler. Je suis explosée. Donc, mon petit sérum huileux que j'aime d'amour, qui est vraiment génial. D'ailleurs, le pot est bientôt fini. Je pense que j'en ai encore pour une ou deux fois. Et j'ai appliqué sur les longueurs de l'huile de rosier Musca de chez Melvita que j'aime beaucoup. Alors, je trouve que j'en avais peut-être mis un petit peu trop. C'est peut-être ça qui n'a pas plu à mes cheveux. Je ne sais pas trop. J'ai laissé poser ça toute la nuit. Et le lendemain, j'ai fait un double lavage. Donc, un premier lavage avec ce shampoing de chez Cosmo Naturel Camomille Cheveux Blond. Alors, il est très bien. Il a un détention actif super doux. Mais je me demande s'il ne massèche pas un petit peu les cheveux. Je ne sais pas trop. Et j'ai fait un deuxième shampoing avec mon chouchou qui est le Baloflurin Douceur de miel. Lui, je l'adore. Il a 30% de miel. Il hydrate vraiment bien les cheveux. Il est vraiment top. Puis, j'ai appliqué mon après-shampoing Calia. Donc, lui, il est presque vide aussi. C'est le Balancing Conditioner. Donc, c'est le revitalisant hydratant. Il est vraiment très très bien. Et je l'ai appliqué avec ma superbe brosse Wet Brush que je vous avais montré. que j'adore, qui a des picots, mais juste géniaux, tellement souple. Vous voyez, elle est tellement souple. D'ailleurs, elle s'appelle Flex, ce n'est pas pour rien, qu'elle n'arrache pas du tout les cheveux. En fait, elle est géniale pour appliquer des soins sous la douche. Puis, j'ai appliqué le masque Calia en guise de Livin, en fait, comme je fais tout le temps, là, depuis, je dirais, un mois à peu près. Depuis que j'ai acheté ce masque Calia, quasiment, je l'applique en Livin. Il est vraiment génial. Et après, j'ai mis ma serguette, les tendances d'Emma. Et j'ai mis... Ouh là ! Et j'ai mis deux petites gouttes du sérum à la rose de chez The Nightlife. C'est un minuscule flacon, mais il n'y a pas besoin de beaucoup de gouttes. Un mois, deux, trois gouttes me suffisent. Et il est vraiment topissime. J'adore. Et j'ai laissé sécher mes cheveux à l'air libre. Et comme ils n'étaient pas terribles du tout, c'était vraiment pas très beau. Vraiment, ils avaient l'air secs, mousseux, bizarres. Là, j'ai mis un tout petit peu de Livin She Moisture. Vous savez, le gros pot là qui est beige jaune. Et c'était un peu mieux, mais c'était pas non plus top. Et là, j'ai fait un chignon toute la journée pour aller bosser. Et ça va mieux en fait. Quand je les contrains mes cheveux, ça va mieux. Donc le chignon l'aura plutôt plus. Mais comme j'ai été très 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 stressée ces derniers temps, j'ai peur d'avoir les contre-coups du stress. Donc je vais faire un bon héné neutre, je pense, le week-end prochain, histoire de redonner un peu de peps à tout ça, parce que j'ai peur de payer un petit peu le contre-coups du stress. Voilà. Petit masque capillaire du jour. Donc j'ai appliqué toute la nuit sur mon cuir chevelu le sérum Amalaki, que j'adore vraiment beaucoup. Et un petit peu d'huile de rosier muscat sur les longueurs, mais pas trop, un petit léger bain d'huile. Puis j'ai voulu laver tout ça avec un masque aux poudres assez liquide pour le coup, car je vais l'appliquer sur cheveux secs. Cette fois, j'avais envie. Donc dedans, j'ai mis 2 cuillères à soupe de mon mélange de poudre. Vous savez, ma boîte magique dont je parle souvent. Vous pouvez retrouver sur la vidéo, sur je ne sais plus quelle vidéo, sur ma chaîne, qui s'appelle la boîte magique d'ailleurs. Dedans, il y a des poudres lavandes, des poudres ayurvédiques et des poudres de plantes. Pour être sûre que ce soit quand même l'avant, vu que j'avais de l'huile sur les cheveux, j'ai rajouté une cuillère à soupe de ce mélange Mehera. Vous avez d'ailleurs une vidéo à ce sujet, parce que la compo est assez floue. J'ai mis une cuillère à soupe de poudre de guimauve pour le côté conditionneur, tout ça, le côté démêlant. Et j'ai mis une cuillère à soupe de henné neutre pour le côté gainant, tout simplement parce qu'en ce moment, je cherche vraiment à protéger mes cheveux avec l'hiver qui arrive. Et au niveau des hydratants, j'ai terminé mon gel de lin, mais comme il n'y en avait pas beaucoup, j'ai mis du gel d'aloe vera de chez Aromazone. Donc j'en ai mis quand même bien, je dirais, 2 cuillères à soupe au moins. J'ai mis de l'après-shampooing, cette fois c'est le santé au boulot, que j'aime pas plus que ça, mais pour les masques il est pas trop mal. Donc j'ai dû mettre aussi l'équivalent de 2 cuillères à soupe, un tout petit peu de glycérine végétale, et j'ai complété avec de l'eau pour avoir un masque assez liquide, pour me l'appliquer sur cheveux secs, voilà. Donc je me voilà dans mon plus bel appara, j'ai donc appliqué mon masque tête en bas dans la salle de bain. J'ai mis une charlotte, là j'ai acheté une charlotte de bain, donc réutilisable en fait, mais là c'est une jetable, parce que mes parents sont allés à l'hôtel cet été, et ils ont eu des charlottes tous les jours en fait, enfin une charlotte. Donc j'ai mis un petit stock de charlottes de jetables dans ma salle de bain, donc j'utilise, qui sont très bien d'ailleurs. Par-dessus j'ai mis le bonnet auto-chauffant que j'avais acheté chez Aine, soit d'ailleurs il est tout défoncé, mais il marche encore. Puis j'ai mis ce bonnet là en éponge, que vous avez déjà dû voir plein de fois sur ma chaîne, ça doit faire au moins 3 ans que je l'ai, mais n'importe quel bonnet en laine ou n'importe quoi, ça irait. Si vous voulez acheter le même genre de truc, je pense qu'en tapant bonnet éponge sur AliExpress ou sur Amazon, vous allez trouver quelque chose à 1 ou 2 euros. Voilà, donc ça va poser 2 heures, et j'irai rincer ça. Je ne vous ai pas montré mes cheveux dimanche, je vous avais dit que je le ferais, mais en fait c'était un gros foirage. Je pense que comme j'ai vécu un gros moment de stress, parce que j'avais un challenge pro, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mes cheveux ont vraiment très mal réagi, ils étaient horribles, et je pense que mes cheveux n'aiment pas du tout le shampoing Cosmo Naturel à la camomille, pourtant les tensioactifs sont très doux, mais il y a d'autres personnes parmi vous qui m'ont dit que pareil, ça leur défonçait les cheveux, moi j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop agressif pour mes cheveux, donc je pense que je vais le finir en gel lavant, bah pour les mains, tout simplement. Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis un peu de travers j'ai l'impression, c'est pas très grave, vous avez l'habitude. On est le samedi 17 novembre, vous excuserez les cheveux gras, la tête du matin, les boutons, enfin bref, on s'en fiche, je suis au naturel, c'est bien pour ça que ça s'appelle un vlog au naturel, je voulais vous montrer plusieurs choses que j'ai reçues, ou que j'ai achetées, ou que j'ai fait plusieurs choses, parce que j'ai accumulé ça sur ma cuisine, il y en a une blinde, il faut vraiment que je range là, c'est plus possible. Donc déjà, avec des collègues, on a passé une commande groupée chez Le Moli, Le Moli c'est une savonnerie qui fait des savons et des déos, et des huiles aussi. Et les déos, ça fait un bout de temps que j'en entends parler, parce qu'apparemment ils sont top, ils sont sans bicarbonate de soude, il y a même une version sans huiles essentielles pour les femmes enceintes, les mamans à laitantes, ou les gens qui ne veulent pas utiliser d'huiles essentielles. Et la texture apparemment est une chantilly trop agréable, et la petite cuillère pour l'utiliser est juste tellement mignonne. Donc moi j'ai acheté celui à la bergamote, mes collègues aussi, on a fait une commande groupée pour ne pas payer les frais de port en fait, et regardez-moi cette texture, c'est juste, et l'odeur elle est magnifique, moi j'adore, donc j'ai hâte de tester pour voir si c'est efficace, mais depuis le temps que j'en entends parler, franchement j'ai pas trop de doute. Sinon je voulais vous montrer, j'ai une abonnée archi, archi, archi adorable, qui avait chez elle le sérum pour les cheveux de chez Evolve, donc je vais dire dont je vous parle souvent, mais en fait non, c'est sur Instagram que je vous en parle souvent, j'avais envie de le tester, c'est ce petit sérum là, donc le Nourishing Air Elixir de chez Evolve, et en fait elle en a utilisé très peu, voyez elle a utilisé jusque à l'étiquette en fait, donc vraiment très peu, et elle m'a dit je ne l'utilise plus, est-ce que tu veux que je te le donne, que je te l'envoie, donc déjà j'ai été super gênée qu'elle me le donne, et qu'elle ne me le vende pas, enfin c'est quand même un produit qui coûte je crois une vingtaine d'euros, ou quelque chose comme ça, et en plus, en plus elle n'a même pas voulu que je lui paye les frais de port, donc elle est trop gentille, donc j'ai extrêmement hâte de tester ce produit, parce qu'apparemment il est top, et troisième chose que je voulais vous montrer pour le moment, c'est pareil, une jeune femme qui a monté sa boutique, et qui m'a envoyé des produits, et moi je trouve ça absolument magnifique, donc il fallait que je vous les montre, ça s'appelle Au Charme d'Antan, donc elle a une boutique Ticktail et un compte Instagram, elle m'a expliqué que sur sa boutique Ticktail, et sur son compte Instagram, il n'y avait pas énormément de choses, parce qu'en fait elle fait beaucoup de commandes personnalisées, et par exemple si vous voulez acheter, je vais vous montrer de quoi il s'agit du coup, quelque chose, vous la contactez, vous choisissez ensemble les tissus, les motifs, tout ça, elle fait beaucoup sur demande, donc en fait elle fait du linge de maison, et elle m'a envoyé plein de choses, en fait quand elle m'avait proposé de m'envoyer des produits, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle m'envoie autant de choses, elle m'a envoyé d'abord des lingettes démaquillantes, alors elle appelle ça des cotons à démaquiller, elle m'a dit qu'elle n'appelait pas ça des lingettes lavables, donc il y a du nid d'abeilles, j'en ai une en nid d'abeilles, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en éponge, et tout est en coton bio, donc c'est du tissu bio, sauf le biais pour le tour, mais le nid d'abeilles et le coton sont bio, donc ça c'est vraiment top, en plus elles sont grandes, enfin moi je trouve vraiment que c'est un format idéal, elles ont l'air toutes douces, les finitions sont top, franchement j'adore, et elle m'a aussi envoyé deux gants de toilette, alors ça c'était big gants de toilette, moi mes gants de toilette chez moi ils sont tout petits, je m'en sers assez rarement, mais pour le visage j'aime beaucoup, ils sont énormes, j'adore la taille, ils sont super grands, et elle m'a envoyé une serviette trop 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 jolie, franchement je la trouve magnifique, donc je suis super fan de son travail, vraiment super fan, et donc bah voilà, j'aime bien faire de la publicité pour les petits créateurs, surtout quand leur travail est top comme ça, voilà, n'hésitez pas à aller voir sa page Instagram, au charme d'antan. Je voulais vous montrer aussi, j'ai passé une commande chez Nature et Découverte, je me suis d'abord pris cette petite chose, qu'est-ce que cette petite chose ? En fait c'est un diffuseur d'huiles essentielles Pocket, alors moi j'ai un diffuseur d'huiles essentielles Pranarum chez moi, sauf qu'avec mon déménagement il y a 4 ans, j'ai perdu le fil d'alimentation, et comme il est coudé, les autres fils que j'ai sont droits, ça ne va pas, donc je ne l'utilise plus, déjà je ne l'utilisais plus trop, parce qu'avec mes chats, ça craint un petit peu, il faut faire attention à ce qu'on diffuse, là j'avais envie d'acheter cette chose, ça c'est la marque Nature et Découverte, je crois que c'est la marque Pranarum qui en fait un aussi, et en fait on ouvre, vous allez voir, ça diffuse pendant 30 secondes, et après ça s'arrête, et on est tout seul, ou on peut refermer, et donc je trouve ça super chouette comme idée, et du coup c'est pocket, on peut l'emmener, je pourrais l'emmener chez mes parents, je pourrais même l'emmener au travail si je voulais, voilà je trouve ça chouette, ce que j'ai mis à l'intérieur moi, c'est le petit instant relaxant de chez Aromazone, que j'avais acheté, en fait je voulais une synergie relaxante, et je ne trouvais pas mon bonheur, sauf s'il fallait que je passe une commande particulière, sur un site, enfin bref, du coup comme j'avais acheté 2-3 babioles chez Aromazone, avec la livraison à 2 euros, j'avais pris le complexe relaxant, à l'intérieur on a orange mandarine, et d'autres choses, ils mettent 3 petits points, alors écoutez voilà, il faudrait regarder la compo en détail, donc ça se diffuse à l'eau, c'est pas ce que je préfère, je préfère les diffuseurs par nébulisation, mais franchement c'est top, je me suis racheté un mug, parce que alors ces mugs là, de chez Nature et Découverte, je les adore, ils en avaient sorti 4 il y a 3 ans, quelque chose comme ça, j'avais acheté les 4, parce que le format c'est 500 ml, moi c'est exactement ce qu'il me faut, le design est trop trop joli, et conclusion, ils en ont sorti 2 autres, là j'en ai acheté un, et il y a forte chance, pour que je craque sur le deuxième aussi, qu'ils ont sorti, je le trouve vraiment magnifique, et j'adore ces mugs, je me suis acheté le masque, non pas du tout, l'après shampoing, de chez Nature et Découverte, qui se présente sous forme de peau comme ça, je voulais aussi m'acheter le masque, mais le masque n'était pas disponible, à la vente en ligne malheureusement, donc je n'ai acheté que l'après shampoing, la compo est super clean, on n'a pas du tout d'ammonium quaternaire, bon alors les premiers ingrédients, ce n'est pas ce que je préfère, enfin ce n'est pas ce que je préfère, non on s'entend, c'est de l'eau et du cétaryl alcool, mais bon, j'avais très envie de tester, puis il n'était pas très cher, et dernière chose que j'ai acheté chez Nature et Découverte, c'est cette chose, c'est de l'infusion à la gelée d'aloe vera, donc à l'intérieur on a du gel d'aloe vera 48%, du fructose 43%, du miel 7%, de l'acide ascorbite, de l'acide citrique, du lactate de calcium, du citrate de sodium, de la gomme caragénane, de la pomme, et de la chlorophylle, et en fait c'est pas du tout pour le manger que je l'ai acheté, mais c'est pour faire un masque capillaire, car j'avais vu je ne sais plus quelle instagrameuse qui en parlait, et ça me tentait vraiment bien, parce qu'apparemment c'était un super hydratant pour ses cheveux, je me demande même si ça pourrait pas être un truc sur un sage, faudrait voir, je sais pas trop, mais bien envie de tester, donc voilà, j'ai acheté ça, voilà pour ma petite commande Nature et Découverte, je voulais ensuite vous montrer, j'ai passé commande chez Mademoiselle Bio, parce qu'il y a eu les Beauty Days, vous savez c'est deux fois par an, ils font des Beauty Days, j'ai vraiment l'impression d'être penchée, c'est flippant je trouve, où il y a moins 20% de réduction sur pratiquement toute la boutique, et j'en ai profité pour passer commande du coup, parce que c'est quand même super avantageux, je vous rappelle que vous avez 5% de réduction, si c'est votre première commande, en mettant mon adresse email dans la catégorie parrainage, lorsque vous vous inscrivez sur le site, vous avez mon, en barre d'infos il y a mon mail tout ça, bon plan, parce qu'il y a des gens qui me demandent, à flûte je suis déjà inscrite, bah du coup faites un deuxième compte avec une autre adresse mail, et vous bénéficierez aussi de 5€ de réduction, du coup si vous me mettez en parrain, voilà ça marche aussi, moi je le fais tout le temps pour plein de sites, et voilà c'est le bon plan, donc j'ai passé commande, pas énormément de produits, mais des choses dont j'avais besoin, je trouve toujours qu'on est très penchés, c'est très perturbant, est-ce que ça vous perturbe ? Bon, j'ai d'abord acheté 2 bidons de gel lavant pour les mains, de chez Coslis, citron et lavande, pourquoi des bidons de gel lavant pour les mains ? C'est pas du tout ce que j'utilise chez moi, chez moi j'utilise des savons solides, mais c'est ce que j'emmène au travail, en fait je suis une grosse psychopathe du lavage des mains, au travail je dois me laver les mains une dizaine de fois par jour, parce que je bosse avec des enfants, et je supporte pas d'être les mains collantes ou autre, puis les enfants c'est des nia microbes, et ça doit faire bien 3 ans maintenant que j'amène mes propres savons, parce que les savons chimiques qui sont dans les lieux publics, c'est vraiment de la grosse merde, et ça irrite vachement les mains, et c'est mauvais pour la santé, et ça pète les ongles, enfin bref, du coup moi j'amène mes propres savons, habituellement je me tourne vers les bidons d'un litre de base neutre de chez Aromazone, mais là il y avait pour des prix encore moins chers je crois que chez Aromazone, du coup avec les 20%, même sans les 20%, c'était peut-être moins cher encore, ces bidons de chez Coslis, et du coup je me dis ça change, c'est très bien, la compo est bien, bon on a du sodium cocosulfate, mais franchement pour du gel d'avant pour les mains c'est tout à fait correct, et bien mieux que les trucs merdiques qu'on a habituellement, vegan, cruelty free, voilà, ça me fera des recharges pour le travail, sinon j'ai repris mon shampoing chouchou de chez Baloflurin, que j'adore, il est vraiment topissime, c'est un des meilleurs shampoings vraiment que j'ai testé, je l'adore, mes cheveux l'adore, il y a beaucoup de miel à l'intérieur, il est vraiment top, je me suis repris aussi, je vous dis je me suis repris, mais je ne vous ai jamais montré la version initiale, parce qu'en fait je fais les trucs dans le désordre, mais c'est pas grave, de l'huile de rosier musca de chez Melvita, en fait c'est ma copine Chloé de bio cheveux, qui avait parlé de l'huile de rose musquée, donc l'huile de rosier musca c'est pareil, pour ses cheveux, elle mettait de l'huile de rosier musca sur ses cheveux, et ça lui gainait bien les cheveux et tout, ça lui réussissait vachement bien, après Chloé ses cheveux aiment beaucoup l'huile, mes cheveux n'aiment pas l'huile, donc j'hésitais un peu à tester, et en fait j'ai acheté un premier flacon, il y a à peu près un mois, et j'en ai fait des bains d'huile 2-3 fois, et franchement mes cheveux adorent cette huile, c'est un truc bluffant, mes cheveux sont absolument fans de cette huile, là hier soir j'en ai appliqué sur mes longueurs, alors j'en ai pas mis des tonnes, mais j'en ai quand même mis plus qu'une goutte, qu'on mettrait une ou deux gouttes d'un sérum, et mes cheveux ont absolument tout bu dans la nuit, c'est un truc de fou là, j'ai plus une seule trace d'huile, hier soir quand je me suis couché sur mes longueurs, on voyait que j'avais mis une substance huileuse, on voyait, il y avait quand même, c'était pas un bain d'huile vraiment, mais on voyait, et bien ce matin il n'y a plus rien, mes cheveux ont tout bu, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue, cette huile elle est vraiment top, elle est dispo aussi chez Aromazone, mais moi clairement, Aromazone je n'achète vraiment plus que les choses, que je ne trouve pas ailleurs, et surtout des contenants tout ça, plus trop de produits, parce qu'il ne faut pas se leurrer, Aromazone c'est du bas de gamme dans le nature, alors c'est bien mieux que de ne pas du tout passer au naturel, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter chez Aromazone, si vous n'avez pas le budget d'acheter ailleurs, mais clairement ils ont des huiles qui sont extraites à chaud, ils ont des huiles qui sont extraites avec des solvants, voilà, ce n'est pas des huiles de qualité, et le prix, il faut se demander aussi à un moment, pourquoi le prix est si bas, bref, ce n'est pas le débat du tout, je ne me jette pas la pierre à ceux qui achètent chez Aromazone, pas du tout, mais moi j'ai préféré m'acheter l'huile de chez Melvita, qui coûte 20 euros les 50 millilitres, mais qui est Cosmé Bio, non c'est ça, oui Cosmé Bio, et qui est vraiment de très grande qualité, je l'aime beaucoup, et dernier produit que je me suis pris, c'est le petit sérum Les Cismore, pareil j'en avais déjà acheté un flacon, mais comme il coûte une blinde, il coûte 37 euros, je me suis dit qu'avec les 20%, c'était quand même bénef, c'est un petit sérum à queue, pour stimuler la pousse, pour apaiser les cuirs chevelus irrités, etc, il y a énormément d'actifs végétaux à l'intérieur, je ne vais pas tout vous lire, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, du Fenugreek, du Romarin, du Roybos, de la Rose, enfin plein plein plein, eux ils conseillent si vous voulez, d'appliquer quelques gouttes par-ci par-là, pendant par exemple un mois, et voilà, ça fait une sorte de cure, moi je l'ai déjà appliqué, mais en plus généreusement, sur tout mon cuir chevelu, et j'ai laissé poser toute la nuit, comme je fais avec mes sérums en fait, et mes cheveux ont beaucoup beaucoup aimé, mon cuir chevelu a vraiment beaucoup aimé, donc si vous avez envie ou besoin d'un sérum du cuir chevelu, mais que vous n'avez pas envie d'acheter un sérum huileux, comme tous ceux que je peux vous présenter habituellement, le Scalp Treatment, celui de Living Libation, le Blue Blotty Fly, etc, je vous conseille celui-ci, parce que vraiment il n'est pas grain, c'est un sérum à queue, il est vraiment top, donc voilà pour mes achats, chez Mademoiselle Bio, pour les Beauty Days, Mademoiselle Bio, j'aime vraiment beaucoup, ils ont vraiment beaucoup de produits, mon seul regret, c'est qu'ils n'ont pas la marque Propolia, mais tant pis, et d'ailleurs en parlant de Propolia, quand vous verrez cette vidéo, ce sera trop tard, mais sachez-le quand même, parce que du coup moi j'ai mis une alerte, il y avait une vente privée, Propolia sur vente privée, du coup je ne pensais pas du tout, qu'on pouvait retrouver la marque Propolia sur vente privée, du coup j'ai passé commande, je me suis acheté le dentifrice, le miel avec de la propolis, je ne sais pas quoi là, pour la vitalité, le masque, et j'ai racheté les deux shampoings, et dommage il n'y avait pas l'après shampoing, c'est ce que je voulais, et je voulais, ben voilà c'est tout ce que je voulais, en plus il n'y avait pas l'après shampoing, mais sachez que du coup moi j'ai mis une alerte, vous savez sur vente privée Propolia, parce que franchement c'était hyper avantageux, les produits étaient quasiment à moins 50%, donc vraiment vraiment c'était avantageux, n'hésitez pas à faire pareil.